... Je suis Nathalie Streumet, je travaille à l'université de Lausanne dans la faculté de biologie et médecine, et plus précisément le département d'écologie et d'évolution. Nous, on travaille beaucoup sur les fourmis, et mon projet en particulier, c'est d'étudier comment les fourmis arrivent à se défendre collectivement contre les parasites et les maladies qui peuvent entrer dans les colonies. Les fourmis vivent dans des colonies qui comptent de nombreux individus en contact très étroit entre eux. Cette proximité va faciliter la propagation rapide de maladies et rendre les fourmis vulnérables aux parasites. Au cours de l'évolution, les fourmis ont donc développé des mécanismes de défense collective pour mieux se protéger. Et parmi ces défenses, on a par exemple l'établissement de déchetterie et de cimetières qui sont bien séparés de la colonie pour éviter les risques de transmission. Il existe aussi des mécanismes de mise en quarantaine des fourmis malades pour limiter les risques de transmission des infections. Nathalie Streumet s'intéresse, elle, à la façon dont l'organisation des fourmis en groupe leur permet de se défendre contre la propagation des maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs groupes de fourmis qui font des tâches différentes. Il y a des fourmis qui s'occupent de la reine et des larves, des fourmis qui s'occupent du nid et des fourmis qui vont plutôt aller chercher de la nourriture dehors. Et en fait, elles restent en groupe plus ou moins séparés, ce qui fait que les maladies se propagent moins rapidement. Et je regarde si quand un parasite entre dans la colonie, elle change cette organisation pour ralentir encore plus la transmission de ces parasites. Pour observer les réseaux de contact entre fourmis, Nathalie utilise un nouveau système de suivi automatique de ces fourmis. Elle va simplement coller un code-barre sur chaque fourmi qui a été préalablement endormie pour cette opération. Ensuite, avec une caméra tout simplement et un logiciel d'analyse d'image, on va pouvoir détecter automatiquement la position et l'orientation de toutes les fourmis dans la colonie pendant des jours entiers. Les expériences que je fais, c'est d'introduire un parasite et de regarder comment ces contacts changent, comment la structuration en groupe change et de quelle manière ça influence la propagation des maladies. Les résultats obtenus grâce à ce système de tracking ont permis de confirmer que les fourmis malades sont isolées des individus sains pour éviter la propagation des maladies. Et de plus, il y a une forme de spécialisation parmi les fourmis non malades. Donc il y en a quelques-unes qui vont augmenter leur contact avec les fourmis malades pour essayer de les soigner. Et ça, ça permet globalement à la fois d'améliorer les chances de guérir les fourmis malades et de diminuer les risques de transmission aux autres fourmis. Alors ce qui me fascine dans les fourmis, c'est vraiment cette intelligence collective qu'on trouve. Donc les fourmis sont capables de faire des choses qui sont très complexes. Par exemple, construire des fourmilières ou bien choisir le chemin le plus court pour aller à une source de nourriture. Et tout ça, ça se fait sans contrôle global. Il n'y a pas de fourmis qui donnent des ordres. L'intelligence collective des fourmis, elle émerge simplement par des règles toutes simples. Elle regarde autour d'elle, elle regarde avec qui elles interagissent et puis elle décide comment agir. Et ça, ça donne naissance au niveau collectif à des choses très complexes. Ça, je trouve ça fascinant.